Ce 13 août nous rappelle d'ailleurs cette date si importante du 13, où la Vierge Marie est toujours présente, du 13 octobre au 13 mai, le 13 août. Nous laisser habiter par cette présence de Dieu qui bénit la vie, c'était hier, nous l'avons magnifiée, cette vie donnée par nos mamans et par la Vierge Marie en particulier. Et au cœur même de cette vie, il y a l'Esprit Saint qui vient, qui vient habiter, qui vient féconder, qui vient, je dirais, unir aussi. Et en réponse à l'Esprit Saint, eh bien c'est le oui de Marie. Vous savez, dans toutes les peintures qui évoquent l'Annonciation, eh bien on voit très bien cette Vierge Marie qui accueille le message de l'ange inouï et qui va inaugurer ses temps nouveaux. Ce qui est assez admirable, c'est de voir souvent dans les mains de Marie, soit un livre de la parole de Dieu, qu'elle méditait dans l'espérance de la promesse, soit une tablette toute proche. Marie, dans la grâce de l'Esprit Saint, a dit oui à la parole créatrice et qui sauve, qui désirait s'incarner pour accomplir le monde nouveau. C'est vraiment le message de l'Assomption, c'est le message aussi de toute la vie de Marie, c'est le message que véhicule l'Esprit Saint. L'espérance de la promesse, l'espérance en cette parole créatrice pour incarner un monde nouveau, soyons-en témoins. Mais laissons-nous envahir par l'Esprit Saint qui nous fait dire oui. Toute sa vie, Marie s'est laissée façonner par cette parole qu'elle a mise au monde, le Verbe Cher. Ça a été aussi un douloureux travail d'enfantement. Elle n'a pas suffi de croire un jour, mais c'était tous les jours. Et dans le questionnement, dans la douleur, dans l'interrogation, car il n'y a pas de religion vraie sans ce questionnement, sans cette douloureuse interrogation que Jésus lui-même a voulu porter jusqu'au sommet de la croix pour reposer son Esprit ensuite en Dieu. « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Père, pardonne-leur. Entre tes mains, je remets mon esprit. » Eh bien, la Vierge Marie de la crèche au crucifixement a toujours chanté ce cantique de Noël, ce « oui » qu'elle avait inauguré depuis l'Annonciation. Que la Vierge Marie, en ce 13 août, nous conduise à l'Esprit Saint. « Viens, Saint-Esprit, voici notre cœur. Inscris dans notre cœur ce « oui ». « Oui » à l'élan créateur, « oui » à la grâce qui sauve, « oui » à cet amour de Dieu incandescent. Fais de nous les instruments de ton amour pour ce monde nouveau que nous annonçons. Amen.